Chers récipiendaires, vous avez suivi avec abnégation, assiduité et rigueur la formation qui vous a été offerte par le CESTI. Les parchemins qui vous seront remis dans quelques instants sont les couronnes qui viennent glorifier vos efforts. Le courage, simplement le courage, avec tout ce que cela suppose de volonté, d'abnégation et de détermination a été une arme pour votre belle réussite à un apprentissage dont vous avez accepté les rigueurs et les contraintes. Vous pouvez être fier, fier à présent d'avoir reçu une formation de qualité et vous voilà donc mieux outillé pour affronter la vie professionnelle. Chers récipiendaires, vous exercez votre métier de technicien dans les domaines de l'information et de la communication. Vous êtes tenus, tout comme les journalistes d'ailleurs, de traiter l'information par le texte, par l'image ou par le son en toute honnêteté et en toute impartialité pour mériter la confiance du public. C'est vous qui portez la responsabilité de fournir aux citoyens des informations frais. Le premier critère de la qualité de l'information et de l'exactitude, c'est dire que, chers récipiendaires, tout au long de votre carrière, vous ne devez jamais manipuler, transformer ou falsifier les faits. Savoir et ne point faire usage de ce qu'on sait, dit-on, c'est pire qu'ignore. Nous avons espéré que grâce aux nouvelles compétences que vous avez acquises par la formation, que grâce aux valeurs cardinales que le CST vous a inculquées, vous assumerez avec professionnalisme et bonne conscience les tâches de conception, de gestion et de leadership dans la production des médias. Nous sommes vraiment très fiers d'appartenir à la première promotion FAP Technique. Et voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui et nous voudrions que ça soit pérennisé afin que nos autres amis, techniciens, collègues également puissent en bénéficier. Je dirais que ce sera un plus pour nous, parce que ça nous permettra, ça va nous ouvrir les portes et ça nous permettra peut-être à l'avenir avec notre métier de technicien, d'accéder au monde professionnel. Aujourd'hui, la joie et la tristesse se distribuent dans nos cœurs. Oui, la joie de recevoir une distinction, mais aussi la tristesse de la recevoir en l'enfance d'une femme dévoulée, une technicienne des sons qui, sans l'égard, nous a quittés au mois de novembre. Douée d'une grande énergie, passionnément éprise de son métier, Sally, comme l'appelaient affectueusement ses proches, était une femme courtoise, une technicienne des sons qui a su rendre ses loyaux services à la RT Saint-Louis, puis à la station mère à Dakar. Elle avait une belle carrière à parcourir et était prête à servir avec plus de professionnalisme à RTS qu'elle avait chaleureusement accueillie. Son parcours fut court, mais beau. Elle laisse à toute une promotion une mémoire honorée. Je tiens à adresser ici à sa fille, à sa famille, à ses parents, à ses camarades de promotion, si douloureusement affectés, non plus sincères condoléances et plus non sympathiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada